Il y a ma machine à laver, c'est extrêmement chiant, on ne sait pas les gosses, c'est la machine à laver. Je viens de me faire livrer mes courses, je vais vous montrer un peu tout le bordel qu'il y a. Là pour tout ça, il y en a pour 100€, donc ça me tient environ 3 semaines, un mois. Donc je vais tout ranger, je vais vous montrer juste après tout ce que j'ai acheté. Mais je n'ai pas acheté grand chose, franchement j'aurais pu acheter un peu plus. J'ai acheté beaucoup de surgelés pour une fois, donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, j'ai tout rangé et j'ai mis tous les cartons de tout ce que j'avais, de mes colliers, etc. Là, il y a tous mes colliers que j'ai reçus, là c'est des bouteilles et tout que je vais mettre, etc. Tout là dans les sacs, j'ai voulu les mettre tout à l'heure aux encombrants, sauf que les encombrants sont fermés. En fait la semaine, c'est ouvert jusqu'à une certaine heure, les encombrants, enfin pas les encombrants, là où tu mets toutes les poubelles en fait. Là où tu peux mettre ta poubelle, tout ce qui est poubelle jaune et ton verre. C'est fermé à une certaine heure, sauf que moi quand je rentre, bah c'est fermé, donc je peux pas les mettre. Et le matin, je pars trop tôt, donc je peux pas y aller. Et le week-end, c'est ouvert jusqu'à midi 30. Sauf que quand je suis allée, bah il était midi 35 et c'était fermé. Alors j'ai demandé au gardien de m'ouvrir, etc. Il m'a fait, bah non, il faudra attendre lundi. Je me suis dit, mais t'as vu tout le bordel qu'il y a là ? Tous les cartons que j'ai reçus et tout, genre hier, et là j'ai doigt... Les cartons de mes pommes potes là, j'ai plein de... Franchement, c'est saoulant de pas avoir de poubelle jaune à disposition. C'est pas compliqué, tu vois, pourquoi fermer ? C'est chiant, genre, c'est hyper chiant. Donc je suis bloquée avec tous mes cartons. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai pas acheté grand-chose en soi. J'ai acheté un produit en plusieurs fois, par exemple. J'ai pas acheté plusieurs choses, mais j'ai commencé à acheter des trucs bio. C'était en promotion à Carrefour, donc je me suis dit, bah tiens, on va tester des produits bio. Et c'est le même prix que les produits non-bios. Donc on va tester. Bon alors déjà, de base, il y avait une promotion sur les pommes potes. Je pense que vous l'avez compris. J'ai pris trois packs, donc le troisième était offert. Donc ça coûte quand même assez cher les pommes potes. Mais moi, c'est ma vie en fait. Quand je vais au boulot, je mets ça dans ma poche. Et au moins, je peux manger ça facilement à la caisse, tranquillement, sans que quelqu'un me dise quelque chose. Donc j'ai ça avec moi, parce que j'ai pas de pause au boulot. Donc c'est pour ça que je prends des trucs avec moi dans mes poches. Ensuite, je me suis acheté ça. Alors je crois que c'est une nouveauté de la part de Lipton. Donc c'est des capsules. Donc ça existe en thé rouge et Earl Grey. Mais j'avais pas trouvé Earl Grey. Donc j'ai pris Vervaine Mante Fraîche. Donc en fait, vous mettez là-dedans normalement, de ce que j'ai compris. Donc vous mettez la capsule là. Et après, ça te fait ton thé. Et je trouve ça trop bien, parce que moi, je voulais trop un truc comme ça pour faire le thé, etc. Et je suis contente que Nespresso fasse ça. Donc je vais tester. Après, ça coûte quand même assez cher. Ça coûte 2€ ça. Pour combien de capsules ? 10 capsules. Donc bon, ça coûte un peu cher, je vous avoue. Et on verra ce que ça donne, quoi. Si ça marche vraiment bien, j'en achèterai de temps en temps. Mais là, c'était en promotion, c'était à moins 30%. Et là, il y a toujours ma petite serre. Ensuite, au congèle, j'ai acheté énormément de choses. Là, il est blindé. Je voulais acheter des autres trucs et tout. Mais je me suis dit, vas-y, je suis sûre que ça va être blindé. Et c'était blindé. Alors je me suis acheté ça. Donc c'est une poêlée. Je vais vous mettre comme ça. Poêlée champette à aric au verre. Alors il y a quoi ? Il y a de la... Aric au verre. Carottes, pois, champignons de Paris, oignons, grelots. Donc moi, j'aime bien tout ce qui est comme ça. C'est facile à faire. C'est super bon. Bon duel, je trouve que c'est les meilleurs là-dedans. J'adore leur jardinière de légumes. C'est vraiment bon. Donc j'en ai pris 3 comme ça. Parce que le 3ème était offert, je crois. Ensuite, j'ai pris la potagère de bon duel. Donc courgettes, épinards, pois, jeunes carottes, oignons. Donc ça, c'est vraiment bon. Ils en faisaient plein à Carrefour. Sauf que tout est parti à une de ces vitesses en ligne. Parce que moi, je fais mes courses en ligne. Ensuite, donc j'en ai pris 3. Le 3ème était offert. Ensuite, j'ai pris ça. Donc c'est des courgettes déjà découpées. Donc moi, je voulais me les faire directement avec ma courgette que j'ai achetée. Mais ça, c'était vraiment pas cher. C'était 2€ même pas. Et c'était bio. Donc je me suis dit, tiens, on va tester le Carrefour bio. Pour ce que ça donne. J'ai pris aussi des champignons de Paris déjà émincés. Donc voilà, j'ai pris ça aussi dans la même gamme. Et c'était aussi en promotion. Il y a 600 grammes. Je crois que c'était 3,55€. Un truc comme ça. Et j'ai pris les carottes. Voilà. Je me suis dit, tiens, on va essayer. Et on verra ce que ça donne. Aussi, c'était pas très cher. Donc voilà, j'ai bien aimé. C'est déjà découpé. Ensuite, je me suis pris des fruits rouges comme ça. De la marque Carrefour. Donc il n'y en avait plus grand choix sur leur site internet. Je pense qu'il faut aller directement au magasin. Donc c'est pour faire des smoothies. Donc il y a groseille, cassis, myrtille, mûre, framboise. Et j'ai déjà des fraises congelées. Donc voilà. Et j'ai pris ça. Des glaces. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça quand on était petits. On mangeait tous ça. Et de base, le bout était... Vous savez, ça pétillait. Donc moi, j'ai pris ça. Parce que mon copain et moi, on adore ça. Alors c'est trop notre kiff. Et je me suis dit, bah tiens, je vais lui faire une petite surprise. Je lui ai pris ça. Comme ça, quand il va venir, il va pouvoir en manger. Ensuite, dans le frigo, j'ai acheté plusieurs packs de coca. Donc ils sont là-bas. Donc c'est trois packs de coca de mini coca. Donc le troisième était offert ou un truc comme ça. Enfin bon, il y avait une promo. J'ai repris du lait. Donc moi, je ne prends que du lait bio. Donc soit c'est du lait Carrefour bio. Là, c'était mon ancien lait. Et sinon, le nouveau que j'ai pris là, c'est le Lactel bio. Donc voilà. C'est moins cher que le lait normal. Donc prenez du bio, c'est beaucoup moins cher. Un peu plus respectueux pour les petits animaux. Ensuite, j'ai repris beaucoup de jus d'orange. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Je pense que vous le voyez là. J'ai pris deux gros packs de jus d'orange. Parce que le deuxième était à moins 50%. Et ça, ça coûte super cher, Tropicana, avec pulpe. C'est trop trop cher. Donc dès qu'il y a une promotion, bah hop, j'en prends. J'ai pris aussi des Candy Up. J'en ai pris trois. Parce que le troisième, enfin il y avait une promotion avec les trois. Genre, je les ai mis là. Ensuite, j'ai pris quoi ? J'ai pris quoi ? J'ai pris un concombre bio aussi. Donc ça, c'était 2 euros. Je ne sais pas, j'ai pris des concombres pas bio. Mais je crois que c'est genre 50 centimes en plus pour prendre le bio. Enfin bon, c'est pas cher. Ensuite, j'ai pris des cordons bleus. J'ai pris de la salade iceberg. J'ai pris donc des cordons bleus. Il y en a 4 à l'intérieur. J'ai pris du filet de dinde là. Ouais, du truc de dinde là. J'ai pris ça. Alors ça, c'est quelqu'un qui me l'a conseillé. On m'a beaucoup dit que Björk, il faisait des super bons légumes, etc. On m'a dit, bah tiens, essaye le veggie. Parce que vu que moi, je mange pas trop de viande, etc. Elle m'a dit, ouais, c'est source de protéines et de fibres. Elle m'a dit, ouais, prends ça et tout. C'est une de mes potes. Et donc, voilà, ça ressemble à ça. Alors, ça donne pas trop envie, je vous avoue. Mais bon, écoutez, on va essayer. On va tester et on verra ce que ça donne. Ça coûtait pas très cher et je crois que c'était en promotion aussi avec Air Force. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris du céleri qui est juste là-bas. Ça, c'est mes raies. J'ai pris des yaourts. J'ai pris encore du jus d'orange, donc des yaourts. J'ai pris du raisin sans pépin. Et faut que j'aille m'acheter des fruits au marché parce que c'est beaucoup moins cher. Là, je pense que vous voyez, voilà, il y a toutes les compotes que j'ai mises là-dedans. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris ensuite des bananes qui étaient aussi bio. Ils ont fait vraiment toute une gamme bio, tout en promotion cette semaine. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de choses bio pour une fois. Et j'ai pris de la farine de chez Carrefour. J'ai pris aussi du maïs. Voilà pour ce que j'ai pris. Donc en soi, ce qui m'a coûté vraiment le plus cher, c'est les compotes. Ça coûte vraiment super cher. Le lair à 8€, en gros, ça m'a coûté. Le jus d'orange, ça coûte super cher. Mais moi, je le prends vraiment en gros packs parce que comme ça, ça me dure dans le temps. Là, par exemple, j'avais acheté un pack du jus d'orange il y a un mois. Il me reste encore 3 bouteilles. Donc là, j'ai 12 bouteilles. Donc je pense que ça va vraiment me durer. Et après, les congelés, les trucs congelés, là, ça m'a fait vraiment cher à la fin. Genre, c'était 7 ou 8€ les 3. Donc en soi, c'est pas cher. Mais tu sais, quand t'accumules, ça fait vraiment cher. Et en ce moment, j'essaie de regarder un peu des recettes de cuisine sur YouTube. Et j'en ai vu une, je sais plus comment elle s'appelle. Elle fait des recettes vegan. Et à chaque fois que je vois ces recettes, je me dis, ah putain, ça a l'air trop bon et tout. Genre, elle a fait un tiramisu vegan et tout. Des recettes vraiment alléchantes, vraiment. Elle montrait, voilà, comment elle faisait pour préparer son repas de la semaine. Genre, en quelques minutes, etc. Elle montrait qu'elle pré-découpait déjà ses légumes et tout. Qu'elle les mettait à plat, dans le congèle. Enfin, moi, je faisais jamais ça. Jamais, je pré-découpe mes légumes. Enfin, tu vois, genre, c'est pas con. C'est des petites astuces comme ça. Tu as ta courgette, tu la découpes, tu la mets au congèle, basta. Tu vois, après, tu la ressors et tu la fais cuire. Alors que si tu la mets pas au congèle, bah, tu dois laver tout tes yeux sensibles à chaque fois. Enfin, bref, ça prend du temps, etc. Donc, non, vraiment, elle a des petites astuces. Elle a des bonnes recettes. Enfin, je sais plus son nom. En plus, elle a fait un livre. Donc, voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je regarde beaucoup en ce moment des recettes de cuisine et tout. Après, je cuisine jamais. Mais, tu vois, si un jour ça me prend... Maintenant, je me fais livrer. Avant, j'allais toujours à Carrefour me faire chier avec mes sacs, etc. Tu vois, genre, porter, porter, encore, encore, me niquer les doigts. Ou demander à quelqu'un de m'amener, faire les courses, etc. C'était un peu chiant. Et au final, je me fais livrer Carrefour. C'est beaucoup moins cher. Parce que j'ai des remises sur Internet. J'ai toujours moins 10€ sur mes courses. Donc, ça se fait la livraison gratuite. Ça me fait, en gros, 5€ de la livraison. Et après, ça me fait 5€ de remise sur mon panier total. Donc, c'est vraiment pas mal. Chaque fois, j'ai 10% en fait. Donc, mieux. Genre, tu te déplaces pas. Les courses te sont livrées 2 jours après. Après, c'est un peu chiant pour les dates de péremption. Parce qu'il y a des dates de péremption. T'as envie de te dire, vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? J'ai que 2 semaines pour le bouffer. J'aimerais avoir un peu plus, tu vois. J'ai envie de prendre des dates un peu limitées. Mais bon, c'est pratique. Et au moins, je perds pas du temps à aller faire les courses. Et faire la queue. Et machin. Et transport et tout. Enfin bref, c'est une catastrophe. Parlant de course, il faudra que j'aille à Action. Pour acheter des gourmandises pour Birdie. Parce qu'elle en a plus. Il faut que j'aille aussi à Action. Ah, il faisait un truc cette semaine. Que tu mets sur le balcon. Une table en fait. Que tu peux mettre sur le balcon, sur les rambards. Et elle est en promotion et tout. J'ai voulu l'acheter. Mais j'ai complètement zappé la promotion. Je pense qu'il n'y en a plus à Action. Donc je suis vraiment dégoûtée. Genre trop dégoûtée. J'aurais trop voulu l'avoir. Et il faisait aussi des tables et tout pour les balcons. Donc nous sommes le mardi. Là, on est mardi 14 mai. Donc là, aujourd'hui, je viens de finir un partiel. Demain, j'ai mon dernier partiel à 8h30. Là, je ne vous ai pas montré d'autres produits que j'avais acheté. Genre, j'ai complètement zappé. Donc déjà, j'avais acheté ça. C'était deux déodorants. C'était le deuxième à moins 60%. Donc j'ai pris celui-là. Donc ça, c'est celui que je prends tout le temps. On ne pue pas du tout la transpiration avec ça. Vraiment, c'est un des seuls déodorants qui est bien. Avec Exatil, je ne sais pas si vous connaissez. Pour les transpirations extrêmes. Moi, j'ai raté ça depuis maintenant 6-7 mois. Je le garde au cas où. Mais je pense qu'il doit être périmé. Et je prends ça maintenant. Et c'est vraiment génial. Ensuite, j'ai pris ça. C'était en remise à Carrefour. Donc c'est Intima Nude. Gel nettoyant intime. Haute tolérance. Sans parfum. Sans savon. Sans alcool, etc. Donc c'est important pour moi d'avoir un gel comme ça, nettoyant. Parce qu'après que tu aies fait la mou. Ou même pour nettoyer comme ça. C'est vachement pratique qu'un savon. Genre un gel douche. Enfin, moi, je n'aime pas trop. Je préfère les trucs vraiment spécifiques pour cette partie-là. J'avais acheté des granolas. Voilà. J'en avais 3. Le troisième au fer. Donc voilà, j'avais oublié de vous montrer ça. J'ai acheté du sucre aussi. Du sucre comme ça. Il n'y avait plus le sucre que je prenais. Donc j'ai pris ça. Voilà. J'en avais besoin. Et là, j'ai envie de tester ces capsules avec vous. Donc on va le faire. Hier, on a cassé un pot. Un pot comme ça, magnétique, gris anthracite. Il y avait ma petite plante. C'était celle-là. Donc au final, je l'ai changé. Je l'ai mis là-dedans. La plante qui était là-dedans, je l'ai mise là-dedans. Et ça, je l'ai mis là-dedans. Voilà. J'étais trop deg. Mon pot magnétique, j'étais trop trop deg. Je n'ai pas retiré l'aubercule. Je suis vraiment couillonne. Je vais voir si on peut l'utiliser plusieurs fois. Parce que c'est un peu ridicule. Vous ne trouvez pas ? Bon, écoutez, je pense que ça sera bon. Bon, en soi, je pense qu'on peut l'utiliser plusieurs fois. Après, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Vraiment mieux prendre un sachet de thé. Mettre un litre d'eau. Un sachet de thé. Et faire... Parce que là, c'est un peu cher, je trouve. Et trois fois, on sent trop l'eau. Donc, il ne faut le mettre qu'une seule fois. Et c'est un peu... Je ne sais pas. C'est un peu chelou. Une seule fois, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Donc bon. J'ai reçu deux petits colis. J'espère que c'est mes photos de chez Cheers. Parce que j'ai imprimé des photos aimants. Spéciales fêtes des mères. Il faut que je vous les montre. Ah non, c'est mes petits masques. Ah, je suis trop contente. Je ne savais pas qu'ils en envoyaient deux par... Ah, c'est génial. Et ça, c'est le lait auto-bronzant. Allez, je vous montre tout ça. Donc, j'ai reçu de la part de Clarins le lait fondant auto-bronzant. Alors, moi, je suis blanche de peau. Regardez-moi comment je suis blanche. C'est horrible. J'aimerais bien être un peu plus bronzée. Chaque année, en fait, je m'achète un truc pour bronzer. Soit des petites gélules ou soit un lait. Et là, en fait, Clarins m'en a envoyé une gratuitement. Donc, je suis trop contente. Donc, c'est un extrait de figre pour une hydratation 24 heures. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur le petit truc ? Ça sent hyper bon, que ça permet de sublimer la peau durablement hydratée. Ça rend la peau douce et lisse. Et ça garde son bel éclat doré. Il faut appliquer sur une peau sèche et exfoliée. Éviter les sourcils et les racines de cheveux. Se laver les mains après usage. Attendre quelques minutes avant de s'habiller. Franchement, j'ai toujours peur avec ça, moi. Tu vois, genre, de ressembler à une carotte, un potiron ou je ne sais quoi. J'ai toujours peur d'avoir des traces, etc. Donc, j'ai envie de tester ça. Pas aujourd'hui, parce que je... Pas aujourd'hui, mais je vais essayer ça la semaine prochaine. Parce que là, je viens de me raser et je n'ai pas envie que ça me brûle. Donc, j'essayerai ça la semaine prochaine. Mais trop contente d'avoir essayé ça. Franchement, j'essaierai de le faire en vlog pour vous montrer. Ensuite, j'ai reçu tout ça de la part de John Frida. Alors, John Frida, c'est très connu. C'est une super bonne marque de shampoing. Et là, effectivement, vous voyez, c'est trois produits... Enfin, c'est six produits. Je pensais qu'au début, ça allait juste m'envoyer un de chaque, mais pas deux de chaque. Donc, je suis assez contente. Donc, c'est des petites... C'est des masques, en fait, pour les cheveux. Et ce qui est bien, c'est que c'est hyper facile à transporter. Et ils sont tout mignons. Donc, j'aime vraiment bien. Le packaging est vraiment beau. Donc, là, c'est pour illuminer le blond avec de l'huile de pépins de raisin. Franchement, ça a l'air trop bien. Donc, ça rend les cheveux moins ternes et moins fades. Ça les rend lumineux. Donc, j'ai trop hâte de tester. J'en ai acheté en plus des... J'ai acheté des masques de John Frida. Donc, ça va bientôt arriver. J'essaierai de les tester pendant un moment pour donner mon avis. Ensuite, il y a masque cheveux, disciplinant, anti-frisottis. Alors, moi, j'ai pas ce problème-là. Donc, je donnerai à une pote qui a des problèmes de frisottis. Ça permet de les rendre souples et sous contrôle. Donc, il faut juste laisser poser 5 minutes et rincer soigneusement. D'accord. Et ensuite, celui-là. Alors, ça, c'est ma base. Un birdie, on est d'accord ? Donc, ça, c'est pour réparer les cheveux. Donc, ça, c'est... Qu'est-ce que tu veux, toi ? Quoi ? Tu veux ça ? Tu veux tester ? Anti-frisottis ? Oui ? Tu vas tester... Ah, tu vas te faire mal, mon cœur. Donc, c'est à la vitamine E. Et franchement, je vous assure que l'huile de la vitamine E, ça marche vraiment du tonnerre. Vous avez vu ce qu'elle a fait ? Elle a balancé ça sur mon bras. Tu veux essayer ça ? Anti-frisottis, on est d'accord ? On est d'accord ? C'est vraiment une chiquette. D'où était une chiquette ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Tu veux tester ? Je te vois que tu veux tester. Tu vas tester l'anti-frisottis. Parce que dès qu'il pleut, elle a les frisottis de partout. Oui, 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 oui. Donc, ça, je vous le conseille vraiment. L'huile à la vitamine E, c'est une tuerie pour les cheveux. Moi, j'en mets souvent de l'huile à la vitamine E. Et je suis trop contente. Je vais voir si ça marche vraiment sur moi, le masque. Et si ça marche bien, j'achèterai le grand flacon. Parce que ça, c'est vraiment génial. Donc, voilà, merci beaucoup à John Frina de m'avoir offert ça. Je trouve ça trop beau, l'effet un peu pailleté, genre, tu vois, un peu laqué. J'aime beaucoup. Ça fait très très beau, le packaging, vraiment. Et ils ont fait fort. Donc, voilà. Et ça, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'était à l'huile d'avocat. Qu'est-ce que ça ? T'es une chiquette, hein ? Vous, t'es une chiquette. Bref, je vais manger. Là, je vais réviser. Je suis extrêmement claquée. Vous pouvez voir, ma gueule, c'est une atrocité. Je vais vous laisser. J'espère en tout cas que ce vlog Retour des courses vous a plu. N'hésitez pas à liker, c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne. Juste ici, c'est toujours pas fait. Je vous mets dans une vidéo qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.